Encore une girl power parmi nous, girl contre power car c'est de l'humour. Mao, je vous laisse le micro. Merci beaucoup Charline pour cette troisième chronique, troisième date, on y est. Est-ce qu'on va conclure ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? En tout cas, moi je sais ce qui m'arrive et je vais faire appel à l'intime, mais l'intime est par essence politique, donc allons-y. Je suis en relation libre, ce qui signifie pour moi que je suis fidèle intellectuellement et émotionnellement à une seule personne, mais que si. La vie me prend, si la fête me surprend, s'il y a une chronique à décrocher, je sais ce que j'ai à faire. Donc j'entends déjà certains auditeurs, les quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut la féministe en épilé ? L'intime est politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ta touche ressemble à Fidèle Castro ? Est-ce que tu donnes tes menstruations à Vampire Sans Frontières ? Que des choses logiques qu'on entend sur Internet. Il se trouve que la personne avec qui je relationne a naturellement consommé sa part du contrat et c'était d'accord, c'était un contrat, on l'avait signé. Et j'ai eu envie de rompre le contrat, mais sans préavis, ça m'a surprise. J'ai envie d'être DRH, j'ai envie de dire des phrases comme genre « Pas de rupture conventionnelle pour toi, d'accord Margot ? » Tu préviens en cas d'absence, je m'en fous de ce AVC surprise de ta mère. Trop d'un coup, j'étais jalouse. Moi jalouse, alors que la jalousie c'est comme les serre-têtes ou les réunions en équipe, c'est grave un truc de droite. Je me suis hyper déçue. Je suis comme ces couples vulgaires qui sont en couple depuis 10 ans et qui me disent genre « Ouais, on s'est rencontrés en campagne BDE et ça a été le coup de foudre. » Tu y crois toi, on aime tous les deux les régates et la welcome-ree, le hasard. Clitorine, c'est pas du hasard, c'est de l'entre-soi. Donc, je suis en contradiction avec mes valeurs. Clairement, il y a une différence entre mon discours amoureux et son application concrète. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler. J'ai fouillé pour essayer de trouver des pistes. Pourquoi suis-je jalouse ? Alors d'abord, premier truc, on est nés dans un monde capitaliste, donc ma réaction, elle renvoie à mon rapport à la propriété. Et ça, on nous l'apprend depuis qu'on est petit. On te dit genre « Ça, c'est à toi ». Et après, tu dis des phrases débiles comme « C'est ma maman », alors que tu parles à ta sœur, jumelle. Et d'ailleurs… Dans les expériences de sociétés hippies des années 70, quand il n'y a plus d'échange d'argent, il y a par contre l'échange de partenaires. Ouh, qu'est-ce que Philippe Poutoufomante ! Et alors, nous sommes aussi, deuxième point, récipiendaires d'une histoire. L'union, c'est d'abord un outil diplomatique entre deux biens. Après Petit Millefeuille, on a mis dessus de la religion, de la morale, romantisme 19e siècle, le mariage d'amour s'est imposé pour créer la famille. Et là, d'un coup, la finalité du couple, ça devient le maintien sur le temps long. Le devoir prend le pas sur l'épanouissement. Et ça, ça se voit sur les visages. Non mais, je ne parle pas juste d'Yvonne de Gaulle. Je veux dire, est-ce que vous avez vu les portraits des meufs au Louvre ? Même l'origine du monde, tu sens qu'elle échafouin. Et que je le veuille ou non. J'hérite de ce modèle. Ce modèle fait partie de mon imaginaire, j'y suis biberonnée. Les films, les livres, c'est pour toi Juliette, les livres. Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Céleste et Babar. Par conséquent, mon inconscient voit dans la dépendance de l'autre une trahison. Et peut-être qu'on penserait différemment si maintenant, on se créait des nouveaux modèles. Et on peut créer nos propres comptes sans changer les titres. Blanche-Neige, ça devient une féministe badass qui vit une relation polyamoureuse avec cette mec de petite taille. Mais whatever, c'est pas le physique qui compte. Dans une paire motosuffisante en Ardèche. Comme tu rigoles, j'ai envie de dire l'autre. Enzel et Gretel, c'est peut-être un couple libertin qui frappe aux portes des vieilles dames pour dire pardon, on cherche des expériences avec des femmes mûres. À une époque où la liberté est devenue la valeur suprême, il est dur de la sacrifier pour le couple. L'identité personnelle n'accepte plus de s'agglomérer dans un tout à deux. Et il me semble que l'amour ne se perd pas quand on se perd dans les draps des autres. Car l'amour pour moi, c'est aimer l'autre totalement pour ce qu'il est et non le rapport qu'il a à moi. Et sinon, fiez-vous aux hommes hétéros. Comme ils le disent si bien, deux hommes hétéros dans un plan à trois. L'amour, ce n'est pas se regarder l'un à l'autre, c'est regarder dans la même direction. Mao, merci beaucoup. Mais c'est toujours plein d'enseignements en plus. Moi, maintenant, j'ai l'image de Philippe Poutou. On vous retrouve sur Instagram, maodrama. Et vous serez le 12 juin à l'Européen pour un gala, un gala cuir féministe dont les bénéfices sont versés à la Pride des banlieues. C'est ça, Mao ? Très bien, notez bien, 12 juin européen.